– Régulièrement, vous êtes assez enthousiasmé par les écoles Espérance-Banlieue. Vous en accueillez à l'Aïlero ? – Non, on n'a pas cette chance, mais on essaye d'en prendre les meilleurs ingrédients. Je suis élu à la région Île-de-France, où on fait beaucoup, notamment sur les lycées, aux côtés de notre présidente Valérie Pécresse. Et on a eu l'occasion d'aller visiter ce qui se fait de mieux sur notre territoire, notamment pour lutter contre le décrochage scolaire, par exemple. Et c'est à cette occasion que j'ai eu l'occasion de visiter le réseau des écoles Espérance-Banlieue, qui, à l'origine, est un réseau qui est porté par des chefs d'entreprise, qui, par une initiative privée, se disent comment on peut aller inventer l'école de demain. Et si vraiment c'est l'école de demain et c'est l'école qui fonctionne le mieux, alors elle doit être capable de fonctionner dans les quartiers les plus compliqués de la République et de nos territoires. Et moi, j'avais été visiter celle de Mante-la-Jolie, où, effectivement, vous arrivez dans un quartier, tout ce que vous pouvez imaginer, d'un petit peu ghettoïsé, 100% de logements sociaux, des paraboles à tous les balcons. Enfin, il y avait quelque chose d'un peu caricatural dans cette image. Et au milieu de ça, vous avez une petite école où vous avez des enfants du quartier qui saluent le drapeau français et européen, qui s'impliquent dans chacune des tâches de leur école, y compris par exemple à la cantine. On aide à préparer les tables, on débarrasse, on nettoie par groupe, avec les grands qui encadrent les petits, etc. Ça fait partie des outils pédagogiques qui peuvent être intéressants. Et puis surtout, vous avez une volonté farouche d'être à la pointe de l'innovation dans tous les domaines. On apprend les maths sur la méthode de Singapour, on apprend le français avec les outils qui fonctionnaient bien hier et puis ce qu'on fait de mieux aujourd'hui. On met de la neuroscience et de la science cognitive un petit peu à tous les étages. Donc vous voyez, on a plein de fondamentaux qui reviennent dans ces écoles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !